Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.jp et aujourd'hui on va parler de l'utilisation d'un iPhone X avec ou sans coque c'est le seul et unique vrai gros dilemme que j'ai avec ce téléphone je le trouve absolument magnifique c'est un des plus beaux téléphones qu'Apple ait fait le seul reproche que j'y fais justement c'est le fait que la caméra dépasse à l'arrière si la caméra était au même niveau que le verre il serait simplement parfait et ça serait effectivement le plus beau téléphone qu'Apple n'ait jamais fait là il est un peu ex aequo avec l'iPhone 5S le 5S était moins sexy que celui-là mais il n'avait pas cette putain de caméra qui dépassait et rien que ça ça fait une grosse différence bref ma vraie grosse question avec cet iPhone X c'est est-ce que je l'utilise avec une coque ou est-ce que je l'utilise sans coque si je l'utilise avec une coque quelle coque est-ce que c'est et bien c'est tout simplement avec une coque quadlock alors c'est gros une coque quadlock mais si je voulais mettre une coque fine l'iPhone X est quand même assez résistant je n'ai pas rayé du tout l'arrière ni l'avant il n'y a eu aucune rayure dessus alors que volontairement je n'y ai pas fait attention la semaine où j'ai appelé Apple pour mon iPhone qui couinait je ne sais pas si vous vous souvenez l'arrière couinait et du coup j'ai appelé Apple j'ai fait une demande de support et une demande d'échange pendant une semaine j'ai eu un iPhone qui couinait mais qui était pris sous garantie donc pendant cette semaine-là je n'ai mis aucune coque et je n'ai pas vraiment fait attention à mon téléphone c'est-à-dire que je le jetais dans ma poche sans aucun problème je le posais sur le bureau sans vraiment faire attention à le poser tout doucement bien à plat etc et il n'y a pas eu la moindre rayure à aucun endroit nulle part donc il est très résistant si je prends une coque c'est pas pour mettre une coque toute fine parce que si c'était pour le laisser avec pas grand chose et bien je le laisserais avec réellement rien du tout et j'aurais un téléphone tout fin tout sexy il ne glisse pas en main c'est ça que je trouve bien par contre il glisse très facilement sur les tissus, sur les canapés il sort des poches etc il y a des vidéos de Tim Cook qui s'assoit sur un canapé avec son iPhone X qui sort de sa poche magnifique donc si j'y mets une coque c'est pour avoir quelque chose en plus et si je mets une coque dessus c'est une coque quadlock pourquoi ? tout simplement parce que la coque quadlock elle revient sur les bords et le fait qu'elle revienne sur les bords ça me permet un truc que j'adore de poser mon iPhone à l'envers quand je suis au bureau quand je suis au restaurant quand peu importe du moment qu'il y a une table et que je veux poser mon téléphone le sortir de ma poche je peux le poser à l'envers je n'ai plus cette aspérité qui me fait chier parce que comme vous le voyez elle est intégrée dans la coque et surtout je peux poser mon téléphone à l'envers ce qui fait que quand je suis à une table vraisemblablement il y a quelqu'un en face ou quelqu'un autour de moi etc ou au moins il y a un ordinateur si je suis à une table soit il y a mon ordinateur à côté soit c'est que je suis en train de manger avec quelqu'un et c'est bien d'avoir le téléphone à l'envers et pas le téléphone qui s'allume toutes les 4 secondes pour un message, pour une notification quelconque, diverses et variées et ça c'est top il y a également le fait que la coque quadlock c'est un écosystème très complet je vous avais fait un test à l'époque de l'iPhone 5S il faudrait que je vous refasse un test aujourd'hui avec un iPhone X et une vidéo un peu plus sympa peut-être ou du moins remise au goût du jour par rapport à la vidéo de l'époque il y a tout un écosystème quadlock ici j'ai tout simplement le support de trépied alors c'est un truc avec un pas de vis en bas mais ça fait que là j'ai une tête et je viens fixer mon système quadlock et mon appareil photo, mon téléphone du coup est réellement sur un trépied et je fais ce que je veux avec et ça tient bien et il y a les mêmes trucs qui existent pour les supports de vélo vous venez mettre votre vélo, votre compteur votre iPhone sur la potence clac, vous clipsez, ça ne bouge plus il y a les mêmes supports de voiture je suis en voiture, clac, clac, je mets mon iPhone là et au lieu d'avoir systématiquement à sortir mon téléphone de la poche le brancher en carplay le mettre dans le vide poche centrale et rouler et bien soit il reste dans ma poche soit clac, clac, je le mets directement dessus je ne le branche pas en carplay pour un petit trajet j'allume directement l'application j'allume directement Maps et j'y vais comme ça et c'est nettement plus agréable entre guillemets d'avoir cette coque pour tout ce qu'elle apporte en fonctionnalité des petits emplacements comme ça j'en ai un dans ma cuisine clac, et je viens fixer mon iPhone sur le placard le temps que je cuisine j'en ai un dans les chiottes aussi pour que quand je vais aux chiottes je clipse mon iPhone sur le côté et je ne vais pas le remettre dans mon fut en même temps que je baisse mon fut j'en ai un dans la douche là ça devient bizarre mais j'en ai un dans la douche uniquement pour pouvoir le mettre dans la douche et écouter de la musique quand je suis dans la baignoire tout simplement c'est aussi simple que ça même si effectivement il y a une tendance assez bizarre de faire des photos vidéo sous la douche ce qui n'est pas le cas je vous rassure de suite mais foncièrement il y a tout un écosystème qui me permet avec une coque quadlock de faire plein de choses que je ne ferais pas normalement normalement j'ai le téléphone dans les mains ah je le pose où ah c'est embêtant même s'il est résistant c'est amerdant et du coup mon vrai gros dilemme c'est est-ce que j'ai le téléphone avec ou sans coque aujourd'hui je l'avais sans coque hier je l'avais sans coque ce soir je me dis ça m'a manqué il y a des moments dans ma journée où j'aurais bien aimé pouvoir le clipser ou juste le poser à plat etc ou juste l'avoir protégé tout simplement et donc mon vrai gros dilemme je vous avais fait une vidéo où je vous présentais les différentes coques qui existent pour iPhone X mon vrai gros dilemme sur l'iPhone X c'est est-ce que j'y mets une quadlock ou est-ce que j'enlève cette quadlock et je passe littéralement mes journées à mettre et à enlever une putain de coque quadlock sur l'iPhone X parce que il est bien avec tout simplement il est bien avec point mais il est excessivement bien et sexy aussi sans sans coque il est aussi tellement plus fin parce que la quadlock elle fait un faux de presque sur l'épaisseur il est aussi tellement plus fin du coup il rentre dans la poche de devant alors qu'avec une quadlock vous oubliez il ne passera que dans la poche de derrière voilà c'est juste une petite vidéo pour vous raconter mes vrais problèmes importants de ce moment mais je voulais partager ça avec vous parce que je me dis qu'on est peut-être plusieurs à avoir ce type de problème aussi Johan par exemple lui a une coque pile ou totally c'est les deux marques de coques qui font des coques très fines moi j'ai du mal avec la pile parce que le tour de la caméra est trop large du coup la poussière passe dedans et encore une fois j'ai du mal avec le fait de mettre une coque fine sur un téléphone comme ça parce que il est résistant donc autant ne pas mettre de coque du tout en fait tout seul avec une quadlock compliqué je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite ciao ciao ciao